Je suis Brina Soudine, j'ai 37 ans, j'ai créé Ciberelle en 1999. J'ai été entrepreneuse, j'ai été business développeuse, j'ai été consultante web et je suis plasticienne sculpteur. C'est une rencontre, un rendez-vous d'affaires surtout. J'étais numéro 2 de WebCity, un site d'information de loisirs. J'ai rencontré la DG d'une autre startup pour un partenariat et toutes les deux on s'est dit « Ah, enfin une femme ! » Déjà de là est née une discussion et au lieu de conclure le partenariat tout de suite, on s'est tout de suite appelé à la création d'un réseau parce qu'on trouvait ça vraiment dommage d'être si peu nombreuses à des postes clés dans le numérique, qu'on n'appelait pas encore le numérique. Mais le cyberespace, donc cyber pour cyberespace et L pour le réseau, pour les L aussi, pour l'émancipation, l'empowerment, un mot que j'aime bien utiliser. Et puis le lien entre toutes ces femmes. L'accueil était toujours très 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 positif, d'abord parce que je crois qu'il y avait un besoin, il y avait vraiment un besoin de se rencontrer. Donc toutes celles qui étaient là, me disaient « Ah, enfin ! Enfin un endroit où je vais pouvoir être bien, me sentir bien, échanger et partager sans devoir porter un masque, rentrer dans un rôle, m'angoisser sur est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, est-ce que je fais ce que je dis ? » Être moi et être performante sans se poser de questions. Et puis pour les hommes, ça les amusait beaucoup. Ils se demandaient toujours s'ils pouvaient venir à nos réunions. Ça c'était toujours la réplique « Et moi, je peux venir ? » Je suis partie de Ciberelle en 2010, mais sans jamais l'avoir vraiment quitté pendant toutes ces années. Déjà je suivais de loin tout ce qui se passait, ne serait-ce que par la mailing list. Et puis le temps de construire un petit peu mon nouvel univers, donc purement créatif, cette fois pas créatif et business, mais purement créatif. Puisque pour moi, être entrepreneur et être artiste, c'est finalement pas si loin de la même chose. Ça demande en tout cas beaucoup de ressources assez proches. Donc je développe un nouveau pôle numérique et culture au sein de Ciberelle, où je ferai intervenir des experts de la création numérique, mais aussi de l'entrepreneuriat culturel et de la réalité augmentée. Beaucoup de sujets passionnants et qui me permettent aussi de joindre mes deux passions en retrouvant mon cher réseau Ciberelle. Je me suis dit que Ciberelle arrivait à un stade de maturité et qu'il fallait un petit peu penser à ce que d'autres populations en bénéficient. C'est-à-dire que le travail n'était pas terminé et qu'il fallait un petit peu plus penser à celles qui avaient tout à gagner. C'est-à-dire tous ces talents auxquels on ne pense pas forcément. On voit plein de gens s'intéresser au métier du numérique, on voit plein d'écoles qui naissent, je pense à l'école de Xavier Niel et aux autres. On voit des nouvelles populations s'intéresser, mais bon, quand même beaucoup moins de filles que de garçons. Et puis alors, des populations qui sont issues des quartiers sensibles, il y en a qui rentrent dans ces écoles. Mais alors des filles issues des quartiers sensibles qui s'intéressent au métier du numérique, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Ici, simplement parce que c'est le meilleur moyen pour elle de s'affirmer, d'avoir une réussite économique, on en reparlera grâce au e-commerce. Et puis aussi de jongler avec toutes les difficultés des femmes, la vie professionnelle, la vie familiale, la possibilité aussi de prolonger ses études tout en entreprenant. Tout ça, ce sont des problématiques auxquelles on ne pense pas forcément. On pense que si on n'a pas les clés et qu'on n'a pas eu un parcours avec la bonne école, le bon réseau, on ne peut pas y accéder. Alors je me suis dit que Ciberelle pouvait très bien apporter ça à ces populations grâce au concours et au tremplin Power Starter. Parce que Power Starter, c'est le bouton démarrage. Donc nous, on était les pionnières et maintenant, on voudrait aider des nouvelles pionnières, les femmes issues des quartiers, à appuyer sur ce bouton démarrage et à utiliser le réseau comme tremplin pour réussir elle aussi et s'affirmer et faire quelque chose d'innovant et d'intéressant avec l'outil numérique. Alors, ce n'est pas très compliqué de participer. Il faut être une femme, certes, être issue d'un quartier sensible ou de la diversité et aller sur notre page pour remplir. Alors, ce n'est même pas un business plan, on demande vraiment une idée, une idée, même au stade de l'idée, ça fonctionnerait. Un projet un peu plus abouti aussi, de remplir le petit questionnaire. Il faut que cette idée soit innovante et que vous ayez la niaque, que vous soyez des entrepreneuses dans l'âme. Et ensuite, le réseau mettra tout en œuvre pour aider les lauréates, mais aussi, parfois, on va un peu plus large et on aide d'autres participants, d'autres candidates. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de participer, j'insiste. Les lauréates, comment est-ce qu'elles sont aidées ? On a des partenaires absolument fantastiques. Déjà, nous avons des partenaires institutionnels qu'on remercie, comme le ministère de la Cohésion sociale et de la Solidarité, le ministère de l'Économie également. On a des partenaires aussi qui offrent des choses beaucoup plus concrètes, comme BNP, qui offre 10 000 euros à la lauréate numéro 1. Nous avons un partenariat avec Orange aussi, mais aussi plein de partenariats très concrets pour du coaching, pour de l'accompagnement dans toutes sortes de domaines, que ce soit de la communication, de la visibilité sur Internet, si c'est de la comptabilité avec laquelle vous avez des difficultés, si c'est, je ne sais pas, le marketing en ligne. Nous avons les personnes pour vous accompagner et faire que votre idée devienne un succès. Quand on partage, on reçoit énormément. Toujours, 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 toujours. Il ne faut pas avoir peur de donner. C'est là qu'on devient le plus riche. Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne 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 sais pas, je sais pas, je ne 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 sais pas, je sais pas